Abbé Jacques Seck, bonjour. Bonjour. Voilà, Abbé Jacques Seck, à l'occasion de la célébration de la nativité, aujourd'hui, est-ce que, déjà, vous pouvez nous expliquer c'est quoi cette fête ? Qu'est-ce que cela signifie dans la vie chrétienne ? Oui, la nativité, tout le monde sait ce que le mot nativité, c'est lié à naissance. C'est donc l'anniversaire de la naissance de nos Seigneurs, Jésus-Christ. Alors, quand ça arrive, donc, nous nous rappelons que l'Église a un commencement, que l'Église est un long chemin. Ce chemin est le chemin de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a envoyé son Verbe, qui a pris un jour encore dans une famille, par une personne. On fait ça jusqu'à nous. Nous avons donc hérité de longues générations des problèmes passés de chez les Juifs, à cette époque jusqu'à nous. Concernant deux personnes principales, Jésus-Christ, le Rédempteur, mort sur la croix, et la Vierge Marie, la plus jeune de toutes les femmes, et même le Coran est d'accord en disant. Le Coran dit, « Oh Marie, Dieu t'a choisi et purifié, de préférence à toutes les femmes de tous les temps, le Seigneur, le Coran est d'accord en disant. » D'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des recommandations de l'Église catholique à l'occasion de la célébration de la fête de Noël ? Aujourd'hui, également, à l'occasion de la fête de Noël, pour une troisième année ou, je dirais, deuxième année consécutive. La célébration de Noël intervient dans ce contexte. Wow ! C'est-à-dire, donc, ça, c'est très grand, les guillemets. Dieu est Dieu. Les éléments qui ne dépendent pas de nous, l'atmosphère, le vent, les sauterelles, tout ça. Nous avons seulement l'obligation morale de vivre notre foi, quoi qu'il arrive. Il y a la sécheresse, il y a les sauterelles, il y a les problèmes. Nous sommes ancrés dans la foi pour dire, Dieu est présent avec nous devant cette histoire. Dieu ne sera que bon, quoi qu'il arrive. Donc, le problème, au lieu de tuer notre foi, force-lui notre foi et nous enracine davantage dans la vie que Dieu nous a donnée. Inch'Allah. Mais quand même, dans le respect des mesures barrières, quel est le message en ce jour de fête de Noël ? J'accepte qu'il ne lance pas, c'est l'Église qui lance. Fait tout pour ne pas faire ce qu'on interdit en tant de maladies collectives, etc. Fait tout pour que vous ne preniez pas cette maladie. Fait tout pour que, si jamais vous avez des traces, n'allez pas la répandre, par votre manière de faire ou au déplacement, cette maladie terrible. Si on n'est pas humain, on doit essayer de l'être. Si on est déjà humain, on rentre dans l'humilité et on continue à l'être. Il y a également que nous sommes dans un contexte où le front social est en ébullition en tant qu'autorité religieuse et on vous a vu au-devant du dialogue islamo-chrétien. Aujourd'hui, voilà, quel est l'appel que vous lancez justement sur ces violences notées en ce veille d'élections ? Nous voulons que les hommes politiques se rappellent qu'ils ont le meilleur devoir de faire en sorte que les pays tournent bien. Parce que si on se bat, le règne ne marchera pas. Le chef de l'État ou les ministres. Si on casse le pays de sauté, donc, eux-mêmes savent que l'Église et la Oumma et la mosquée prient pour que la paix règne de manière solide dans ce pays, dans nos pays. Si ça se passe comme ça, ils pourront rester dans leur autorité, faire leur travail de manière meilleure, etc. Mais si nous n'avons pas la paix, ceux qui gouvernent seront malheureux. Donc, il convient que nous fassions tout ce que nous devons faire, musulmans, chrétiens, animistes. Tout faire pour que notre pays soit cité parmi les pays où on respecte davantage l'homme. Où on respecte l'État parce qu'on est très sacré, etc. Où chacun doit attendre que les gens les lisent au lieu de vouloir avoir le pouvoir à tout prix. Alors qu'on doit passer par les voies bien tracées, qu'on se respecte jusqu'à ce que ça arrive. Il n'y a pas seulement que la politique à baie, il y a également, je vous le disais tout à l'heure, le front social en ébullition, aujourd'hui également source de tensions. Quel est le message à donner ? Je ne donne pas le message. Les évêques ont déjà donné le calibre aussi. Je prie pour que chaque Sénégal, tout comme moi, soit le premier à respecter ce qui permet à l'État d'être le meilleur en Afrique ou dans le monde. Que chacun d'entre nous se dise, qu'est-ce qu'il doit faire ? Moi, je l'avais déjà fait pour que le pays soit ce qu'il doit être. Un pays de paix, de respect de l'autre, de sa religion, de son mari, de sa femme, de son travail, de son métier. Amour-Guer, Amour-Guer, Amour-Guer-Loire, on va tout faire. Donc, chacun d'entre nous donne le meilleur de son cœur à ce pays qui est magnifique. Acteur du dialogue islamo-chrétien, aujourd'hui, que pouvez-vous nous dire sur ce brassage qui a été une mission pour beaucoup d'hommes religieux ? Le dialogue islamo-chrétien, ça veut dire quoi ? Que les imams et les prêtres fassent tout pour que chacune de nos communautés soit la meilleure possible. Chacune de nos communautés respecte la laïcité de ce pays, que ce soit on est, que ce soit on peut être, que ce soit la chèvêque, que ce soit le chef de tous les étudiants, qu'on fasse tout pour qu'en Afrique, notre pays soit l'un des meilleurs, où il fait vivre, où la paix est là, où on respecte la religion de l'autre, la sacréalité de sa religion, qu'on ne critique pas la religion de l'autre, ni son ethnie. Si on le fait, Inchallah, on dirait, ah, sénégalois, Il y a également une mission que s'est lancée un cadre islamique qui s'appelle le Qudus et qui regroupe également différents hommes religieux, de différentes obédiences également. Aujourd'hui, ils ont pour mission de cultiver donc la non-violence. Et une tournée a été initiée auprès d'hommes politiques, initiée également dans ce contexte préélectoral. Alors, aujourd'hui, comment appréciez-vous ? Je connais le sujet. Je suis heureux de voir ces musulmans qui ont le sens du bien commun. Une nation, c'est un bien commun. On doit tout faire les uns et les autres pour que ce bien commun ne soit pas malmené ou démoli par le désir des uns et des autres. Donc, s'il y a quelque chose qui doit être respecté, c'est la sacralité de l'État. Ceux qui servent l'État au sommet de l'État donnent le meilleur. Ceux qui aspirent un jour à les remplacer doivent tout faire pour l'obtenir dans les meilleures conditions, dans les conditions normales. Ce qui fait normalement, comme c'est le pays qui m'a choisi, je voudrais tout pour que le pays soit satisfait. Et qu'est-ce qui va satisfaire le pays ? D'abord, qu'on construise la paix et tout ce qui aide la paix à être là en permanence. Les relations, les rencontres, la prière, les rencontres entre politiques, entre partis politiques, etc. Ce qu'on devait être une chance là, notre pays restera comme l'un des meilleurs. Parce que j'ai entendu des gens dire, beaucoup de Sénégal, à cause de Sénégal, que Dieu soit béni et on continuera à rendre le pays un exemple en Afrique ou dans le monde. Aujourd'hui, quel appel lancez-vous à l'occasion de la fête de Noël ? Je ne voudrais pas lancer un appel comme si j'étais... Non, Abbé, vous êtes aujourd'hui une personnalité qui reflète un peu la paix sociale. Je souhaite que cette scène de Noël permette à tous les Sénégalais, quelle que soit leur religion, d'être davantage, le plus humain possible. En étant plus humain, d'avoir le sens de l'autre, le respect de l'autre, de sa vie qui est sacrée, de sa femme à rester, de son mari, de son travail, de son métier, le plus humain possible. Si on réalise tout cela, Inchallah, on dirait, « A Sénégalais, Afrique, Akarna, réunis de la grande paix ». D'accord, que Dieu vous entende, Abbé Jacques Seck, merci beaucoup. Amen, amen, amen.